Les parents d'enfants avec de lourds handicaps appellent à l'aide. Ils n'ont presque plus de service lorsque ces jeunes atteignent l'âge adulte. Harold, ils veulent créer un centre d'expertise pour leur venir en aide. Oui, Véronique, je me trouve aujourd'hui au centre Filou. Donc, on accueille ici 184 enfants chaque année, enfants d'âge mineur, enfants d'âge adulte, parce qu'ils conservent quand même leur jeunesse. Ce sont des jeunes qui sont polyhandicapés. Ça, ça veut dire des jeunes qui ont des handicaps physiques, intellectuels. Quand on parle de centre d'expertise, on parle de quoi exactement? En fait, un centre d'expertise, c'est d'essayer de rassembler toute l'expertise autour des polyhandicapés. Il n'y en a pas beaucoup au Québec. Par contre, tout est dispersé. Et en plus, quand on passe de la pédiatrie à l'adulte, c'est encore pire. Dispersé, c'est par exemple 5, 6, 7, 8 différents médecins qui suivent nos enfants. Ils ont des comorbidités. Tout ça, à l'enfance, est coordonné. Mais ce n'est pas coordonné rendu à l'adulte. On coure à gauche et à droite. Il faut s'organiser. Il faut s'organiser. On court à gauche et à droite. Et en plus, il y a tout le reste dans la vie. Il y a la partie économique, il y a la partie légale, il y a le travail social, etc. Donc, tout ça, mis ensemble, on met les connaissances ensemble pour être capable ensuite de les diffuser. M. Morin, vous êtes le papa de deux filles, 18-25 ans, polyhandicapées. Vous avez de la misère à vous trouver, par exemple, un dentiste. Ça, c'est d'une complexité rare parce que ce n'est pas tous les dentistes qui peuvent travailler avec ce genre d'enfant-là. Ça prend un dentiste qui a cette spécialisation-là. Ces jeunes-là reçoivent du Botox, c'est pour la rigidité des membres. Mais lorsqu'elles reçoivent le Botox, ça, ça pose un autre problème. Bien, au niveau du… on appelle ça de la spasticité. Oui. Puis, il y a une méthode, c'est d'utiliser le Botox. Fait que là, tu peux aller voir, mettons, un médecin en physiatrie dans un centre de réadaptation. Il va dire, « Mais là, ça, il prend du Botox. » Mais là, le Botox se fait sous anesthésie. Fait que là, il faut aller à l'hôpital. Alors, un rendez-vous, puis là… Ça ne finit plus. Ça ne finit plus. Fait que tu t'en vas à deux endroits pour un problème. Fait que je trouve courageux. Puis là, il y aura un colloque lundi au CHUM, Véronique, avec 300 intervenants, des experts internationaux, des physiatres en pédiatrie. Et on va tenter de convaincre le ministre Lionel Carman, le gouvernement du Québec, de venir en aide à ses parents. Il n'y en a pas tellement, mais vous avez entendu, c'est vraiment extrêmement difficile. Souvent, il y a un des parents qui doit arrêter de travailler. Vous l'avez compris. Alors, je vais vous présenter un reportage un peu plus tard. Mais on leur en souhaite de l'aide. Merci, Harold. Merci.